Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un jeu vidéo qui va être difficile parce que je n'ai pas le droit de montrer des images et oui c'est ce qui se passe actuellement avec The Finals, un jeu FPS édité et créé par les anciens de Battlefield de chez DICE donc je vais lancer en même temps le trailer mais je pense que pour ceux qui regardent la vidéo vous avez déjà vu un peu tout ça et moi j'ai réussi à avoir cette fameuse clé d'alpha qui s'arrête le 3 octobre prochain il me semble et j'ai pu y jouer quelques parties et je vais vous donner mon avis tout de suite donc on va lancer le petit trailer en même temps que je vais discuter donc déjà c'est un jeu qui est graphiquement une claque visuelle, voilà il est magnifique son gros point fort et que les gens attendaient depuis longtemps c'est le fait de pouvoir tout détruire donc comme vous pouvez le voir là en direct sur le trailer vous allez le voir prochainement on peut tout détruire au niveau de l'environnement, les bâtiments, l'église, on peut tout détruire voilà donc le mode de jeu qu'on peut avoir dans la pré-alpha c'est du 3 contre 3 contre 3 contre 3 donc 4 équipes de 3 sur 3 rondes à chaque fin de round en fait une équipe se fait éliminer et à la fin bien sûr il ne restera que 2 le but ça va être de chercher une sorte de, comme on voit là, les caisses jaunes qui sont remplies d'argent d'aller les mettre dans une autre caisse et de le défendre pendant un certain temps pour qu'il soit vraiment encaissé dans la banque on va dire euh... je crois que la partie dure 5 minutes environ sur 3 rondes on peut avoir 3 classes différentes de personnages le light, medium et lourd, high, heavy bien sûr vous connaissez un peu les principes, le light va courir plus vite il va avoir des capacités un peu plus différentes et medium etc mais ça je vais pas trop rentrer dans les decks ça vous êtes censé le savoir à peu près on va le relancer euh... pour l'instant dans l'alpha j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de bugs contrairement à des feedbacks que j'ai vu sur le discord officiel en anglais beaucoup de gens reportaient le fait qu'il y avait des bugs, des glitchs, tout ça, machin mais j'ai pas trouvé euh... il y avait des fois un peu de problème de ping mais c'est arrivé carrément j'ai dû faire peut-être 6 ou 7 parties déjà 2 top 1, c'est fier euh... pour le jeu est très dynamique euh... il va demander beaucoup de skills, beaucoup de stratégies en équipe parce qu'il faut jouer en équipe, hein, c'est clairement si vous jouez solo vous n'y arriverez jamais euh... je pense que ça va jouer beaucoup sur le cosmétique parce que ça va être un free to play ils vont se restraper sur le cosmétique pour rentabiliser un peu le développement parce qu'à mon avis, ce jeu, tel qu'il est d'ailleurs dans le trailer, là, graphiquement c'est la même chose il n'y a pas de différence, hein le jeu est magnifiquement beau il est... c'est dingue euh... pour l'instant, il n'y a qu'une seule marque qui se fasse à Monaco donc apparemment ça a été... euh... ça a été bien tiré de la ville de Monaco moi je connais pas très bien cette ville, là ça a été confirmé par des gens euh... il va y avoir plein de skins différents, tout ça je pense qu'il y a un season pass euh... que dire de plus... euh... donc la personnalisation est poussée assez haut on peut modifier l'apparence du personnage, débloquer des vêtements euh... on peut lui donner vraiment euh... en termes d'apparence, on peut changer bien sûr la couleur d'impôt, tout ça, des trucs classiques et euh... et du coup euh... ça rend un jeu euh... c'est... je pense qu'ils se sont basés sur ce que attendait un joueur euh... de notre époque un peu... c'est ceux qui ont connu Bad Company de toute façon, c'était les mêmes créateurs à l'époque ils se sont dit putain mais qu'est-ce qu'attendent les gens ils attendent d'un jeu où tu peux tout détruire quoi et euh... c'est le cas en fait on retrouve beaucoup de la patte de Bad Company euh... avec des graphismes moustouflants euh... vraiment j'ai hâte de voir la suite d'autres modes, d'autres maps, d'autres armes euh... il y a vraiment des armes euh... le... le... euh... enfin ce qui est bien c'est que par exemple moi j'avais pris le heavy il a un ulti où tu peux mettre... tu peux mettre tout ton poids tu sais pour euh... genre stunts les joueurs mais quand tu fais ça sur un toit le toit du coup tu traverses le toit tu traverses l'étage tu te retrouves au rez-de-chaussée c'est très drôle en fait c'est... c'est un jeu qui est... c'est un jeu je pense qui va être très compétitif et qui va avoir son succès je pense qu'il va faire partie des jeux comme Valorant qui vont au Counter-Strike qui vont avoir un succès eSport en tout cas je l'espère parce qu'il le mériterait largement euh... au niveau de la bande sonore je dirais que c'est pas trop mal après c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans ce genre de jeu parce que c'est un... les games c'est un bordel pas possible ça explose de partout c'est... c'est des explosions et tout euh... la map à la fin de la game pareil on peut interagir avec beaucoup de... avec l'environnement vous avez une grue avec une boule vous savez tu tournes la grue et t'as de la boule qui fait comme ça tu peux faire basculer la boule, t'as détruit toute la map enfin c'est... c'est géantissime vraiment le jeu est... est promoteur je pense qu'il y a moyen qu'on rigole pas mal et euh... en termes d'eSport je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir désolé je suis un peu malade euh... donc voilà selon les classes il y a les armes qui sont débloquées différentes t'as plein de trucs des harpons, tu peux sauter pareil t'as des pouvoirs que tu peux choisir etc... non franchement c'est un jeu qui m'a fait kiffer et je pense que je vais... il va en faire mainstream quand il sortira je crois il sort apparemment on m'a dit décembre 2022 mais ça sera mainstream carrément avec une équipe et tout il y a moyen de faire un truc euh... donc voilà j'ai fait à peu près le tour pour l'instant de toute façon il y a qu'une map un seul mode de jeu euh... 4 armes différents par classe donc c'est pas trop mal trop 4 armes je sais plus avec sans compter les équipements, les grenades, les mines les mines d'incendiaires, des trucs comme ça t'as plein de trucs mais bon je peux pas montrer d'images donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de décrire il y a tellement de choses à dire sur ce peu de contenu qu'ils nous ont donné qui est génialissime donc voilà euh... dès que je pourrai euh... dès qu'on aura l'accès pour les images je le ferai euh... je ferai des images je vous publierai tout ça je vous invite à rejoindre sur le discord on a le nouveau discord qui va être amélioré au fil des jours et qui va être très dynamique rejoignez nous sur le discord pouce bleu sur la vidéo abonnement, commentaire ça fait toujours plaisir pour le soutien de la chaîne en tout cas mais je vais faire beaucoup de vidéos sur plein de jeux différents maintenant particulièrement des FPS bien sûr parce que c'est ce que je kiffe le plus on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao BANDAI